Au sommaire de cette édition, lors d'un sommet historique avec Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. En Afrique du Sud, au moins trois mineurs ont été retrouvés morts ce lundi dans une mine appartenant au groupe Sinbaïe Steelwater. Et puis au Cameroun, Jean-Bier Alfred Dangalé, le premier avocat aveugle s'est donné pour mission de faire respecter les droits des personnes handicapées. Bienvenue à toutes et à tous. Le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un ont affiché leur entente pour tourner la page du passé. C'était ce mardi lors d'un sommet historique qui a abouti à la signature d'un document commun dans lequel le dirigeant nord-coréen s'engage pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Les relations mouvementées entre Donald Trump et Kim Jong-un ont pris ces derniers mois une tournure inattendue et spectaculaire, se concrétisant par la tenue ce mardi à Singapour d'un sommet historique entre les dirigeants américains et nord-coréens. Alors que les deux dirigeants venaient de signer un document commun dont les détails n'ont pas été révélés, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé son engagement envers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. À l'issue de leur tête-à-tête d'une quarantaine de minutes, le président américain a fait part de son optimisme sur les discussions en cours assurant qu'elles se passaient très très bien. Donald Trump a également déclaré qu'il mettrait fin aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, décrit comme très provocateur à l'égard de la Corée du Nord. Je pense que toute notre relation avec la Corée du Nord et la péninsule coréenne sera très différente du passé. Nous deux voulons faire quelque chose. Nous allons tous les deux faire quelque chose et nous avons développé une relation très spéciale. Donc les gens vont être très impressionnés et seront très contents et nous allons nous occuper d'un problème très grand et très dangereux pour le monde. Après sa rencontre historique avec le président américain, Donald Trump, à Singapour, le convoi du dirigeant nord-coréen Ki-Jung-Hoon a quitté l'île de Santosa. À Madagascar, le nouveau premier ministre de Consensus a formé son gouvernement qui devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année pour sortir le pays de la crise politique. Ce gouvernement est composé de 30 ministres et compte parmi ses membres des proches de l'ancien président de la transition, Andri Rajouelina, des membres du parti de l'ancien président Marc Ravaloumanana, mais aussi des dirigeants du parti présidentiel. Aussi, huit ministres de cette nouvelle équipe ont déjà été membres du gouvernement précédent. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha a annoncé ce week-end la mort d'un de ses fondateurs dans l'incendie suspect de sa maison et ce, dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails. Notre camarade Lukon Koulala est décédé dans un incendie suspect dans sa maison dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré l'un des responsables de ce mouvement de jeûne indigné qui est basé à Goma, dans le nord Kivu. Nous soupçonnons les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de ces tâtes lâches sur la personne de notre camarade, même si jusque-là, nous ignorons l'origine du feu. Le comité des laïcs catholiques, organisateur de trois marches anti-Kabila fin 2017 et début 2018, dont la répression a fait 15 morts, exige une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de ce militant. Le 25 février, il avait été arrêté à Goma avec d'autres membres du mouvement Lucha. Dans un communiqué dimanche, la Lucha salue la mémoire d'un héros et modèle irremplaçable, toujours en premier lit dans les actions. Un autre militant pro-démocratie, Rossi Mukendi, a été tué par balle le 25 février dans la répression de la marche organisée par le collectif proche de l'église catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila après la fin de son mandat. Le procès de son présumé assassin s'est ouvert à Kinshasa devant un tribunal militaire, mais l'affaire est régulièrement renvoyée sans que le fond soit abordé. La fin du mandat officiel de Joseph Kabila a été marquée par des violences qui ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes les 19 et 20 décembre 2016 lors des manifestations organisées par l'opposition et des mouvements citoyens, dont Lucha. La présidentielle, qui doit désigner successeur au président Kabila, est prévue pour le 23 décembre 2018. Un accord de coopération relatif à un méga projet de gazoduc à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé ce week-end à Rabat. C'était à l'occasion d'une visite officielle de deux jours du président du Nigeria, Mouamadou Bouhari, au Maroc. Pour sa première visite officielle au Maroc, entamée ce dimanche après-midi, le président du Nigeria, accompagné d'une importante délégation, on s'est entretenu avec le roi Mouamad au palais royal de Rabat. Les deux parties ont signé dans la soirée de dimanche trois accords de coopération, dont un relatif au gazoduc devant relier les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet marocco-nigérien consiste en la construction d'une extension vers le Maroc, d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010, qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Le gazoduc mesure approximativement 5 660 kilomètres. La construction devra se faire en plusieurs phases et répondre aux besoins croissants des pays traversés et de l'Europe au cours des 25 prochaines années. La prochaine étape consiste à impliquer les États traversés et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, approcher les clients européens et entamer des discussions avec des banques internationales de développement pour tester leur disposition à financer ce projet. L'annonce du projet de gazoduc avait été faite en décembre 2016 à l'occasion d'une visite de Mohamed à Abuja où il avait rencontré Mohamed Oubouari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les deux pays. Un casque bleu burundais a été tué ce dimanche soir à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. C'était lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine selon des sources onusiennes concordantes. Le militaire burundais de la Minuska a été tué durant les combats et un soldat des forces armées centrafricaines FAKA blessés. C'est ce qu'a indiqué une source onusienne à Bambari, sous couvert d'anonymat. Les combats ont pris place entre 17h et 20h dimanche, selon la source onusienne à Bambari. Un convoi des FAKA en route vers Bangasso sud-est, où l'armée centrafricaine va être redéployée selon l'ONU, a été pris dans les combats à Bambari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, selon une source de la gendarmerie de Bambari qui ajoute que plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats. Depuis début mai, Bambari a plusieurs fois été le théâtre d'affrontements. Mi-mai, l'ONU avait affirmé avoir repris le contrôle de la ville après que l'UPC ait attaqué plusieurs institutions, gendarmerie, commissariat, base de la Minuska. Les locaux de neuf ONG et ceux de la Commission nationale des réfugiés CNR ont été pillés en mai dans la ville, selon l'ONU. Le même mois, neuf personnes y ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires dont un membre local d'une ONG et un infirmier accoucheur d'une structure sanitaire de la ville. Bambari, à cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, jouissait jusqu'alors d'un calme relatif depuis l'intervention de la Minuska début 2017 pour en déloger l'UPC qui en avait fait sa base. Depuis, l'ONU a fait de bon baril la vitrine de son intervention en Centrafrique, arguant que la ville était sans armes ni troupes armées. Allons à présent en Afrique du Sud où au moins trois mineurs ont été retrouvés morts ce lundi dans la galerie abandonnée d'une mine appartenant au groupe Sinbaïe-Stilwater. La quenne mine a, rappelons-le, collectionné les accidents mortels ces derniers mois. Reportage. Au moins trois mineurs ont été retrouvés morts lundi dans la galerie abandonnée d'une mine d'Afrique du Sud appartenant au groupe Sinbaïe-Stilwater. Selon un porte-parole de la compagnie, James Wellstead, les trois victimes faisaient partie d'un groupe de cinq salariés portés disparus dans une partie désaffectée de la mine d'or de Klouf à l'ouest de Johannesburg. D'après lui, les recherches étaient toujours en cours pour retrouver les deux autres salariés du groupe. Allant contre cette déclaration, le syndicat national des mineurs a pour sa part affirmé que quatre mineurs avaient perdu la vie dans cet accident. Depuis plusieurs mois, une série d'incidents graves a frappé les installations du groupe Sinbaïe-Stilwater. Le mois dernier, sept mineurs sont morts dans l'effondrement d'une galerie de Samine à Massacané, dans le nord-est, provoquée par un séisme. En février, déjà un millier d'autres étaient restés bloqués sous terre pendant une trentaine d'heures à cause d'une coupure de courant provoquée par un orage. Les accidents sont fréquents dans les mines d'Afrique du Sud les plus profondes au monde. Selon les statistiques de la Chambre des mines en 2016, 73 personnes y sont mortes. Au Cameroun, le premier avocat non voyant enchaîne les plaidoiries dans les tribunaux de Douala. Devenu aveugle à l'âge de trois ans, il s'est donné pour mission de faire respecter les droits des personnes handicapées. Janvier a perdu la vue à l'âge de trois ans. Aujourd'hui, il en a 37 et il est fraîchement diplômé de la faculté de droit de Douala. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des tribunaux du Cameroun. Janvier fait désormais partie de l'ordre des avocats du pays. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'au début. Et j'ai été avoué depuis l'âge de trois ans. Mais mon handicap n'a pas été pour moi une fatalité. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Équipé d'une canne blanche et d'un ordinateur, il se faufile aisément dans les rues embouteillées malgré le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour Janvier, sa vocation d'avocat n'a qu'un seul but, aider les personnes en situation de handicap. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument... Un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défendre des droits des personnes vulnérables, précisément des personnes handicapées. Lors des plaidoiries, la cécité de Janvier ne lui permet pas toujours d'assurer une défense aussi efficace qu'il le souhaiterait car il ne peut étudier rapidement de nouveaux documents remis à la dernière minute en séance. Mais avec son maître de stage, ils ont trouvé une parade, connaître les textes de loi quasiment par cœur. Il est très utile pour notre cabinet parce que cette façon de pouvoir maîtriser les textes est très importante. Même le nouveau code pénal, lorsque vous le parlez d'un article sur l'adultère, sur la demande excessive d'un d'autre, il va vous expliquer ça de manière claire et précise. Premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier espère susciter des vocations parmi les non-voyants. Dès qu'il prêtera serment, Janvier compte bien ouvrir son propre cabinet. Et puis la lutte contre les sachets plastiques est amorcée au Bénin depuis le vote de la loi numéro 2017-39, votée par les députés et promulguée par le chef de l'État en décembre 2017. Pour contribuer à l'éradication de ces polluants, plusieurs associations engagées dans la sauvegarde de l'environnement ont effectué la première édition de Eco-Running. Pour accompagner les longs pris par le Bénin en adoptant la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables au Bénin, a été initiée l'activité Eco-Running. Il s'agit de faire du jogging sur une certaine distance en ramassant les sacs plastiques jetés dans la nature. La première édition s'est déroulée le 9 juin mais sous une pluie qui n'a pas découragé les quelques braves participants. J'ai participé aujourd'hui à l'Eco-Running pour le ramassage des sachets, l'initiative Sachet Relu. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est ma première fois de participer à une telle initiative. Il y a aujourd'hui la pluie qui nous a vraiment accueillis et déjà dès le début ça a commencé c'était intense mais ça ne nous a pas découragés. On a continué même sous la pluie et vraiment j'ai aimé. Le seul élément c'est que la pluie ne nous a pas aussi permis de pouvoir tout ramasser sur notre passage parce qu'avec les flots il y a des sachets qui partaient il y avait aussi des vents donc on attrapait des sachets qui se déchiraient ou quoi mais vraiment pour nous à un moment c'était comme un jeu mais ça s'est très bien passé. Je félicite les initiateurs et je pense que c'est un événement à renouveler. Mais à côté de ça il faudrait aussi que la sensibilisation soit intensifiée par rapport au fait de jeter les sachets sur les voies donc tout passera par la sensibilisation et encore beaucoup plus de sensibilisation de la population. La première édition a pris en compte l'axe Ganri-Fidrosé environ 9 kilomètres la sauvegarde de l'environnement un devoir de tous. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi Ne zappez surtout pas l'information continue sur Sika TV et c'est la fin. C'est la fin.